Les cheveux bruns. Catanzaro, cheveux au burn, genouillère au genou droit, et culotte, culotte, mon dieu, lit de vin, si vous voulez. Pour l'autre, eh bien, je ferai comme vous, j'attendrai qu'il enlève sa robe de chambre, on ne peut même pas tout dîner. Pesca. Pesca, 20 culottes sombres. Ces garçons sont des voltigeurs, je vous le signale tout de suite. C'est-à-dire que ça va danser. Alors pour les culottes, vous distinguez Catanzaro à sa genouillère. Ça sera beaucoup plus plein. Enfin, quand vous verrez le genou, naturellement. L'autre, c'est Pesca. Pesca, Catanzaro. Catanzaro, Pesca. Crickman, l'arbitre. Et les cordes, flexibles. Le petit vieillard, lui, qui se met un petit peu loin, parce que là, comme ça va voltiger, on ne sait jamais où ça peut tomber. C'est comme des comètes, à ce stage-là. Catanzaro sous Cesca. Cesca par terre. Catanzaro debout. L'arbitre debout. Les deux amateurs, Catanzaro et Cesca. Cesca sur Catanzaro. Tu m'as confié tout à l'heure qu'il était de dessiner un... Non, pas à Corse, mais... Italienne. C'est le fond, en tout cas. C'est vif, c'est plein de grognements. Ça se relève. Les Cesca qu'on était venu voir, sans doute. On fait l'arbitre. C'est beau, oui, c'est joli. Bravo. Bravo, bravo, il faut le dire. Catanzaro assez mal placé entre les deux jambes de Cesca. C'est bon. Oui, une heure, on a tombé. Je te supplie de céder, mais je ne céderai pas. Je m'appelle Catanzaro, je m'appelle Cesca, ça peut durer longtemps. Je m'appelle l'arbitre, je compte. C'est fort beau, d'ailleurs. C'est fort beau. Les connaisseurs sont peu nombreux, mais... C'est parfaitement servi. Je ne parle pas dans les écrans. Je parle au centra. Belle prise de Catanzaro. Défense héroïque de Cesca. Dont seul l'arrière-main est libre, comme vous le voyez. Ah, ça aide. Ça fait toujours penser un peu à la pêche à la ligne, ces trucs-là. Quand on coupe un verre, il y a toujours un goût qui s'agit. Hop, envoyez. Ça se frétille comme du goujon. Ils vont se tuer. Ah oui, ça s'ouvre comme les huîtres, voyez-vous. Non, il n'y a pas de fer, bien sûr. Lui, il est content. Quand il sert à quelque chose... Ah, ça c'est heureux, hein. Moi, je le fréquentais plus souvent. Allez, vas-y, va. Un, deux, trois, quatre, cinq, à l'heure. Un, deux, trois, quatre, trois, il va compter deux. C'est bon, ça. Un, deux, trois, quatre. Ah, c'est bon, ça. C'est très, très bon. Ah, p'tit. Ah, non. Ça ne peut pas rester tapé. C'est joli, ça. Ah, ça fait déjà deux, d'ailleurs. Ah, ça fait déjà deux, d'ailleurs. Bravo, bravo. Bravo, là, vous êtes des chefs. Ah, c'est bon, 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 c'est bon. Ah, oui. Mille francs, les gars. Ça monte. Et un téléspectateur, bravo, alors, là. On s'en revivre. Faut pas nous oublier non plus, d'ailleurs. Vous vous rendez compte ce que ça coûte, la télévision, l'ardevance, mille francs primes ? Puis quoi encore ? Mais bravo, geste noble. Pas celui-là, l'autre. Ça coûte moins cher de donner mille francs que de tomber sur les reins. Ah, joli, ça. Il se l'a de la main, là, l'arbitre. Il s'accompagnait du geste. J'aime les arbitres qui payent de la pauvre. Je te rappelle que Katanzaro a une genouillère. Et d'assez jolie prise, comme vous le voyez. C'est une tête qu'aurait pu teindre le cinquième. Ou un autre, d'ailleurs. C'est pas clair. Si elle avait intéressé Véronès, cette tête-là. Pas du tout d'inconvénient. Il fait noble. On sait pas pourquoi, d'ailleurs. Mais Katanzaro fait noble. Oui, 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 oui. Certains qui n'ont plus de connaissances que moi en peinture, comme Pierre Sabag, me disent au casque, je le vois plutôt sous le pinceau de l'Honneur de Vinci. C'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Je viens de sortir un livre, d'ailleurs. Les peintres témoignent leur temps, dont vous avez peut-être entendu parler. Livre retraçant un certain nombre de tableaux exposés dans une exposition, où le catch avait une noble part. Billy par Gainsborough, Katanzaro par Véronèse. C'est l'arbitre, c'est pas important. Ça se fait pas par n'importe qui. C'est ça. C'est pas un peu anonyme. On aime avec la grâce de l'antique. Je vous assure, c'est une belle chose. Lille bleue, rouge, vert et jaune. On s'enjeune au catch, voyez-vous. Oui, ils crient tous ensemble. Alors, on sait pas lequel crie, évidemment. Ils ont raison, les spectateurs. Ils demandent d'être enseignés, à savoir ce qui se passe. C'est une cuisse de Katanzaro qui souffre actuellement. Elle parle pas parce qu'elle peut pas, mais... Ça, c'est drôle. Ça prend un instant que Katanzaro s'appelle Sylvain puisque l'autre s'appelle Billy. Sylvain Cresca, bien entendu. Sylvain Cresca, il faut le voir. L'autre, c'est Billy Katanzaro. Combat prévu en une heure où elle est tombée. Oui. C'est ce qu'on appellerait en termes hippiques le postérieur gauche. À la relance par une téléspectatrice de la Convention. Ah, ben, bravo. Ah, vous voyez, la Convention, ça a servi à quelque chose. Ah, je me disais toujours, j'attendais encore, mais... C'est vrai, bravo, là. Incroyable, ils vont vider les caisses de l'État. Ils videraient. Ah, là, mais alors là, le combat reprend. 2 000 francs d'un côté, 500 francs de la Convention, le directoire. Allons-y, ces enfants, l'Empire Saint-Mandé, tout ça y va. Vous allez voir qu'on va annoncer une prime de la place des victoires. un clou dans l'œil. Oeil pour oeil, point pour point, coude pour coude, et dents pour dents. Et apparition de l'arbitre, heureux de manifester sa présence et son utilité. Seven, non, six, pardon, mon Dieu. Oh là là, oh là là, qu'est-ce qui va tomber ? Ah, c'est ferme, ça ! 2, hop, c'est beau. C'est très joli. Il faut le dire d'ailleurs, il y a des moments où il faut de l'oeil, mais il y a des moments où il faut du rein. Au catch. Le rein de Katanzaro, le rein allemand et le rein de Tesska. C'est comme dirait Tchernière, certains aura un gars. Allô, allô, une téléspectative, c'est comme à la fois qu'il y a deux semaines qui sont faits, C'est comme dirait Tchernière, un flot de l'arrivée pour son fonds d'entraînement. Ça tombe. Ça tombe. C'est immédiatement par Christine Berthier. Ça va immédiatement aux oeuvres sociales de la radiodiffusion télévision française. À conserver. À conserver. À conserver. À conserver. J'ai un casque. Alors on me précise qu'il y a des primes qui tombent pour les oeuvres sociales. Voilà qui fera plaisir à M. Gaudot. Notre dévoué administrateur. La dévoué administrateur. Ha ! Hop ! Ha 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 ! Ma ! Ha ! Ha ! Bien, reprenons le cours des opérations. On n'a pas l'habitude de recevoir de telles femmes à la télévision, ça m'a un peu ému. Alors, voyons, celui qui a une genouillère, c'est Katsanzaro. L'autre, c'est l'autre, c'est Seska. Seska à terre, Katsanzaro, dessus. Genouillère en pointe. Hop, cloué au sol, dessous. Là, j'ai l'air de suivre, mais ça bague m'aide. C'est tout fait. Et l'arbitre tourne. Un arbitre de 4, ça devrait finir ours. Ours blanc, bien entendu. À moins qu'ils voient trop, mais enfin, n'allons pas si loin. Ah, un ours qui compte. C'est joli ce qu'ils font, là, les autres, pas l'arbitre. Tout le monde peut tourner. Tout le monde peut faire un casque. Alors, l'arrivée, c'est les spectateurs de Noix, il fait que M. Pierre a 1030 pour son remontage à Closardé. Et ça va un avantage de 500 francs à Closardé. Et bien, tout ça pour M. Godot. Enfin, moi, il y a le monde, il y a l'argent ici. C'est tout ce qu'on voit au casque. Et bien, vous voyez, C.F.K. vient d'accoster. L'arbitre tourne. Dès qu'il sera devenu ours, je vous le dirai. Je vous promets, je regarde l'arbitre, regardez les quatre chers. Ah, il tourne de mieux en mieux. Il fait de plus en plus le jardin des plantes. Ah oui, ah, c'est très, très bon. Il fait très fausse du jardin des plantes. Ah, il est parfait. Qu'on lui jette des harangs de la Baltique. Ah oui. Avec la tête. Et des frais. Ah, ce plantigrane est extraordinaire. C'est incroyable. On va mourir ici. La fausse aux lions et l'ours qui tournent. Ah non, on croit toujours que ça sera trop drôle. Ah, voilà qui est intéressant. Ah, voilà qui est intéressant. 22 minutes de combat. 200 francs, deux capteurs. Merci, mon Dieu. Avec 200 francs, vous payez chacun une barre de chewing-gum. C'est incroyable, c'est incroyable, ce Central Sporting Club. C'est une recette perception ici. Je n'y vais plus, j'ai peur de ça. On va envoyer ça à Cannes. Ce n'est pour le festival. Alex, il ne sait pas comment envoyer sa chambre. Ah, il est à l'ours. Il a désappris de compter complètement. Il approche doucement. Joli mouvement du pied. Bon, mais le tout, ce n'est pas de rire. D'autres mots, ce n'est pas drôle. Alors, voyons. L'homme agenouillé, c'est Catanzaro. Agenouillé précisément autour de M. Seska. C'est une partie de Seska qui est emprisonnée dans une partie de Catanzaro. Je pense que c'est l'antérieur droit de Seska qui est pris dans le postérieur gauche de Catanzaro, oui. Voici l'apparition du Plantigrade. Très joli, ça. Très belle séparation par l'arbitre. Très, très jolie séparation. Depuis que l'on a traité Plantigrade, il ne parle plus. C'est d'ailleurs absolument pas injurieux, un Plantigrade. On est tous Plantigrade. Digitigrade. Omnivore. Et omniscient. J'ai quatre suiveurs. Ah ! Un, deux ! Vas-y mon Dieu, n'ai pas peur. Compte, compte, compte. Allo, allo, par un spectateur, un anniversaire, une prime de 200 francs à Catanzaro. Allo, j'en veux pas. Ah, oui. Ça baisse, hein. Ça baisse en ce moment. Très baisse. Allo, bravo. Ne voilà bien 25 à 30 minutes que ces deux messieurs en sont venus aux mains et au pied. Le combat est prévu en une heure ou un tombé. Pas de tombé encore. Quelques primes de droite, de gauche, de briques et de broche. Ça améliore l'ordinaire, mais ça ne fait pas une fin de combat. Sur le plan technique, vous y voyez aussi bien que moi, je ne saurais vous dire si l'un des deux hommes paraît plus fatigué que l'autre. Pour l'instant, ils se plient ensemble. Ah, ça c'est du Catanzaro dans la mâchoire de Seska. La mâchoire de Seska doit être tellement dure que le pied de Catanzaro en a souffert. Il s'est atteint au talon. Ça peut devenir grave. Joli ça, monsieur l'arbitre. Deux. C'est comme à la chanteur, hein ? Ça se retourne. Eh ben, voilà. Non, ça se relève quand même doucement. Donnez leur temps en france à chacun. Je vous en prie, mais allez-y, c'est beaucoup moins fatigant à genoux que de vous. Puis on tombe de moins haut. Allons, allons. Il faut savoir doser son effort. Ah, l'arbitre est content. Lui, hein, il y avait longtemps qu'il n'avait pas été jusque-là. D'abord, il n'a pas de frime. Ça se voit bien. Les spectateurs reconnaissent les vraies valeurs. Bien envoyé. Allons, allons. Par le national sportif. 93 rue de Colombia, une prime de 1000 francs à partage entre les deux personnes. Bravo. Un bravo par M. Garot de Noisy, une prime de 1000 francs à Glotarget. Eh bien, Godot va avoir de l'argent, hein, à la fin de... Inutile de vous dire que tout ça est très drôle, mais enfin que... C'est évidemment pour les oeuvres sociales de la radiodiffusion télévision. Pour une fois que le catch aura rapporté quelque chose à la télévision. C'est d'ailleurs pas un exemple à ce chiffre. Merci, tout de même. Je vais me prêter de vénal maintenant, demain. Je ferai plus aux écaraïdes de mon vesti, camarade. Quand je pense que mon ami Leneau est à l'hôpital avec un poste en plus. Ah, ça commence à être plus sérieux, voyez-vous. Quand on prépare longuement comme ça le plat de résistance, c'est qu'il va y avoir une solution. Je dirai par les pieds, mais une solution... Oui, oui, il demande. Non, tout à l'heure, mon pieu, je ne l'ai pas le droit en ce moment. On est aux choses sérieuses. Oui, ça, c'est le travail de la chouière. Ce n'est pas très, très... Ça avait été beau et noble jusqu'à présent. Hein? Ça devient teuton et vis-à-vis beau. C'est ce qu'il comptait quatre. Allô, allô, par Zonive et la paix. Une prime de 4 enfants à 1 d'art. Je prends le crayon pour faire le compte. Attention, deux. Ah non, deux et demi seulement. Qu'un temps de Zaro avait failli vaincre Cresca, puisque vous savez qu'il n'y aura qu'un tombé dans ce combat. Le premier homme qui sera compté 10 K.O. ou 3, les deux épaules au sol, sera battu. Cresca cherche la décision, mais les corps sont bien loin. Il voudrait bien empêcher Qu'à Tantzaro de se relever à temps. C'est lui-même qui... C'est pas allé, ça? Ça peut aller. Un, deux... Ah, deux, deux seulement. Et ils restent morts tous les deux. Allez. C'est pas difficile d'être compté 3 au sol. Il faut vraiment que les deux homoplates touchent toutes deux et bien à plat le sol. Et tant qu'il reste une once de vie ou une once de force à l'un des deux protagonistes, des deux combattants, il arrive toujours à sortir une partie de son épaule du tapis. À moins que la prise, je sois vraiment très technique. Qu'à Tantzaro est pas très très bien en ce moment tout de même. S'il n'arrive pas à récupérer à temps... Là, on n'a pas le droit. L'adversaire n'a pas le droit de sauter sur celui qui est à terre. C'est l'arbitre qui compte. Allô, allô, 35 minutes de combat. 31 minutes de combat. Je pense que nous devons rendre l'antenne dans quelques minutes. Mais je pense que nous aurons la fin de ce combat. Voyez-vous, j'ai comme une très vague impression que ça ne peut plus durer très longtemps. Les deux hommes sont parfaitement épuisés et conscients de leurs devoirs en même temps. Comme vous attendez avec impatience un vainqueur, nous allons vous le livrer très bientôt. Nous sommes totalement incapables de vous dire à l'avance quel est celui qui va vaincre. Il se pourrait que ce soit qu'à temps de tarot. Allô, allô, par M. Michaud, 132 juillet, nous avons entre 200 millions d'euros et à 143. Très bien, Amigo Millot, là. Malpris, malpris, là, qu'à temps de tarot, malpris. Le manège, ça tourne les sens, oui. Après, on n'y voit plus que là. Ça fait mal, je sais, ça fait très mal. Ça pourrait être une chose assez rare, si nous n'avions pas entendus, ça pourrait être une fin de combat sur abandon. Ah oui, c'est dur, je vais lui passer les reins, là. Oui. Ah là, il souffre. Billy, il n'est pas très frais, hein. Il n'est pas très, Billy. Allez, Billy. Allez, Billy, il souffre. Allez, Billy. Oh, c'est pas vilain comme retournement, ça, savez-vous. Et trois. Et avec un peu de chance, la télévision vous offre ces deux hommes morts, dont le vainqueur doit être Billy Quatton-de-Varro, tandis que l'ours blanc se trouve toujours au centre, et que va arriver un homme noir qui pense que...